Salut les amis d'immobilier, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, je suis en vacances. Donc je suis dans les Landes cette année du côté de Moliathema. Et je suis avec des amis ce soir, on fait de la pêche. Mais avec une petite particularité, je vais vous le montrer dans la vidéo qui arrive. Je suis interviewé par Stéphane Demichelli de Chickfriend, qui est une page Facebook où vous pouvez découvrir du contenu très intéressant et également des outils pour développer votre personal branding. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment est-ce qu'on fait de la pêche ici avec un drone. Truc de dingue. Et ensuite, mon interview. Hello Chickfriends. Aujourd'hui, on est avec Cédric Laporte, professionnel de l'immobilier, qui va vous raconter un petit peu son parcours. Cédric, bonjour. Salut Stéphane, salut les prolimos. J'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour cette vidéo. Ça me fait super plaisir de faire cette interview avec toi. Merci de m'inviter. Avec très grand plaisir. L'idée, c'est d'échanger un petit peu avec la communauté sur l'expérience de professionnels de l'immobilier. Donc, dans un premier temps, si tu veux nous dire un peu ce qui t'a amené dans l'immobilier. Très bien. Alors, je suis Cédric Laporte. Je suis agent immobilier depuis 16 ans. Et depuis quelques mois, j'ai lancé une page YouTube et un blog qui, on va dire, qui commence plutôt pas mal, qui ont l'air de plaire. J'ai pas mal d'abonnés qui arrivent sur le peu de mois. Voilà, donc c'est quand même assez récent. Et donc, je suis blogueur. Je donne des informations aux indépendants pour savoir, enfin pour leur expliquer un petit peu comment est-ce que j'en suis arrivé là, quelles sont les petites astuces pour bien démarrer son activité, pour travailler son image. Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus ta partie à toi. Je parle beaucoup de mindset également. et de formation parce que je vais être amené à proposer de la formation dans les mois à venir. Donc, tu voulais savoir, excuse-moi. En fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir en fait, comment tu as atterri dans l'immobilier ? Est-ce que tu as une vie antécédente qui n'est pas dans l'immobilier ? Est-ce que tu as toujours été dans l'immobilier ? Comment tu as trouvé l'immobilier ? Enfin, qu'est-ce qui t'a passionné dans ce métier ? Voilà, donc bon, tu as énormément d'années d'expérience. 16 ans, tu as dit ? 16 ans d'expérience ? 16 ans, oui, exactement. Donc, bon, j'imagine que tu as toujours fait de l'immobilier. Oui, tout à fait. Donc, j'ai démarré en 2002. Donc, c'est ça, ça fait 16 ans. Avant l'immobilier, j'étais plutôt en échec scolaire. Donc, déjà, la première base, c'est de se dire que l'immobilier, ce n'est pas réservé uniquement à des élites. Tout le monde peut faire de l'immobilier. Ce qui va être extrêmement important, en fait, c'est la passion qu'on va avoir pour ce qu'on fait et de toute façon, de manière générale dans la vie, ce qui fait que tu vas réussir ta vie. Je pense que c'est le fait d'aimer ce que tu fais, d'être dans la passion. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivé à là ? Eh bien, échec scolaire. Je termine mon bac. Mes parents me disent, bon, tu vas quand même essayer d'aller un petit peu plus loin que le bac. D'autant plus que je ne l'avais même pas. Et je décide de faire un BTS en alternance. À l'époque, c'était force de vente. Je me lance là-dedans. Je trouve une entreprise en alternance. En ouvrant le bottin, comme ça, je mets mon doigt n'importe où et je tombe sur cabinet barboiron à Villepreux dans les Yvelines. Je fonce et l'aventure démarre. Et donc, je fais deux années en alternance qui se sont plutôt bien passées. Je me suis pris de passion pour ce métier. Et ce qui était vraiment aussi intéressant dans ce démarrage-là, c'est que j'étais en alternance. Donc, je gagnais à peu près 800, 900 euros par mois. Et mon patron avait refusé de me commissionner sur les affaires que je pouvais faire. Donc, moi, je me suis pris de passion pour ce métier-là, non pas pour la partie financière, mais pour le sourire de mes clients, en fait. Le fait de les voir hyper heureux, de trouver une maison ou de réussir à vendre leur maison. Alors, parfois, les situations étaient délicates. Donc, voilà, je suis arrivé là à partir par la petite porte, on va dire, par le bas de l'échelle et je suis monté tranquillement. Et aujourd'hui, donc, directeur d'agence depuis 2015, j'ai quatre salariés et un agent commercial avec moi. Ok, super. Super, super, super. Mais je crois que ça me faisait penser, j'ai fait aussi des alternances, ça me faisait penser qu'ils ne pouvaient pas te commissionner dans tous les cas sur tes ventes. Non, c'est 800 euros, mais c'est défini par l'État et c'est comme ça. Ils ne peuvent pas, non ? Non, non. Il n'y a pas d'histoire comme ça. Ils peuvent ? Je peux te dire que j'ai des copains qui étaient commissionnés sur les ventes. Sur les ventes, eux n'ont pas eu le BTS, mais je l'ai eu. Tu vois, l'argent, des fois, c'est pas chiant. Oui, 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 c'est possible d'être commissionné, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Bon, super. Donc là, aujourd'hui, tu as toujours été dans l'immobilier, tu as trouvé vraiment un domaine qui te passionne. Et donc là, aujourd'hui, tu as une agence. Dis-nous un peu plus sur ton agence, où elle est aujourd'hui, en fait, ton agence, où elle est ? Alors, c'est une agence qui est située dans les Yvelines, à Villepreux, pas très très loin de Versailles. Elle a été créée en 1968, cabinet familial. Et moi, je l'ai racheté, enfin, j'ai racheté, je me suis installé en 2015. Donc, je suis arrivé avec ma société. Bref, tout ça, c'est des choses qui ne m'ont pas intéressé forcément. Mais donc, je me suis installé en 2015. Petit à petit, si tu veux, j'ai embauché du monde. Et j'ai fait différents tests, de voir ce qui pouvait fonctionner. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir, enfin, au départ, en fait, quand j'ai démarré cette activité-là pendant une année, je me suis battu, je bossais des heures pas possibles. Et je me suis vraiment épuisé. Je me suis vraiment épuisé. Je pesais 15 kilos de plus. Et j'ai rencontré, j'ai décidé de rencontrer un coach. Mais là, un vrai coach. Life coach ? Enfin, un coach de vie ? Un coach de vie, un coach de vie, écrivain. Donc, je vais le citer d'ailleurs. Il s'appelle David Lellier. Il vit aux États-Unis. Bon, il était beaucoup plus en France avant. Mais voilà, il vit aux États-Unis. Il a écrit le livre. Comment il s'appelle ? C'est mon inconscient, l'inconscient a du génie. Et j'ai travaillé avec lui pendant un an. Il m'a permis de mettre les points sur, de mettre le doigt sur les choses qu'il fallait que je revoie dans ma vie. Parce que je ne prenais pas du tout la bonne direction. Et donc, à partir de ce moment-là, il m'a suffi d'une rencontre, d'une année, pour complètement changer physiquement. Donc, j'ai perdu 15 kilos. Donc, en plus de ça, j'ai pris les services d'un coach sportif. Et puis, j'ai complètement transformé mon entreprise de manière à créer une entreprise asynchrone. Donc, en gros, c'est quoi ? Eh bien, c'est une entreprise qui va être au service de ma vie. Et non pas une entreprise dans laquelle je me noie. Parce que c'est souvent le cas, en fait. Et ça, c'est important pour les indépendants. Bien sûr. Ce qui vous démarrez, c'est d'être vigilant à ça. C'est de placer d'abord les grosses pierres, les grosses pierres de votre vie personnelle. Et ensuite, après, créer votre entreprise autour. Alors, c'est facile à dire. Ce n'est pas évident à mettre en place parce que malgré tout, il faut énormément de travail. En France, quand on gère une entreprise, c'est beaucoup de complexité. Donc, il y a énormément de travail. Mais il faut vraiment réfléchir à cet aspect-là. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas se retrouver dans un système où on n'est plus du tout maître de sa vie personnelle. On le vit mal. Donc, c'est comme ça un petit peu que j'ai évolué sur ces quatre années. C'est pour ça que j'ai réussi assez rapidement à avoir des employés qui sont principalement négociateurs en immobilier. Et j'ai une personne également qui m'aide à gérer l'administratif, donc qui me dégage de toute la partie que fait un responsable d'agence habituellement. Ok, super. Donc, vraiment, le coach t'a transformé. Mais c'est vrai que moi, c'est pareil. À partir du moment où je me suis… Alors, en fait, c'est marrant parce que moi, je viens d'une famille très modeste. Et c'est vrai qu'on ne t'apprend pas au niveau de faire les choses. Quand tu viens d'une famille modeste, on te dit un franc, c'est un franc. Bon, à l'époque, c'était des francs. Je ne suis pas si jeune. Et donc, on t'apprend ça. Et c'est vrai que du coup… Et on te dit aussi, tu peux le faire par toi-même. Donc, par exemple, il y a un petit mur à monter, tu le fais par toi-même. Il y a des carreaux à poser, tu vas le faire par toi-même. Et en fait, c'est vrai que j'ai grandi moi dans cet environnement qui mettait énormément de valeur finalement sur l'argent et qui ne mettait pas tant de valeur finalement sur le temps. Et en fait, voilà, si tu pouvais te donner de ton temps pour gagner de l'argent, eh bien, c'était bien. Et c'est vrai qu'en évoluant et en grandissant et avec mes expériences, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est totalement faussé. Il y a des bouquins qui parlent de ça. Ils disent que c'est un peu la façon de penser des pauvres. Ils mettent une différence entre… Ce bouquin, c'est un bouquin en anglais, c'est « Poor Dad, Rich Dad ». Donc, Robert Tegosaki. Voilà. Il est très bien. On voit qu'on a les mêmes… Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une façon de penser qui bloque en fait, qui met de vraies barrières en fait. C'est parce que du coup, si on propose… Moi, je rigolais quand je voyais des coachs qui disaient « Ouais, moi, je suis un coach de vie, je vais t'apprendre à vivre. » Moi, ça me faisait rire jusqu'au moment où en fait, tu essaies et jusqu'au moment où tu vois que c'est vrai que d'avoir une personne qui a une… ne serait-ce qu'une vision extérieure et qui en plus a une bonne connaissance de l'être humain au final, te permet de débloquer des choses dans ton cerveau mais qui sont vraiment absolument… Voilà. Des croyances limitantes notamment. Voilà. Donc, on a des gros freins là-dessus. Voilà. Casser ces barrières, casser et aussi voir d'une nouvelle perspective les choses. Et ça peut vraiment te libérer ton cerveau. Donc, ça, ça me fait penser au bouquin de Idriss Aberkam. Je ne sais pas si tu connais un euro-sagnant. Oui, oui, Idriss. Donc voilà. Il a fait un bouquin comme ça « Libérer votre cerveau ». Donc, c'est vrai que ça libère ton cerveau. Et finalement, quand on y pense, tout vient du cerveau. Donc, tout vient du cerveau. Donc, l'humeur, l'ambition, l'envie, la niaque. Enfin, tout vient du cerveau. Et donc, ton cerveau, si tu arrives à le transformer d'une façon bénéfique, ça transforme ta vie. Et c'est vrai que les coachs, c'est vraiment… Et le coach, en fait, ça t'apporte déjà une vision extérieure, mais aussi, ça t'apporte aussi… Comment je vais dire ça ? Je ne trouve pas le mot. C'est une discipline. Ce qui est très important, une discipline. Parce que c'est très, très difficile de s'autodiscipliner. Mais quand tu as finalement un coach sportif, tu veux aller à la salle. Moi, au début, je me suis inscrit à la salle et je n'y allais jamais. Jusqu'au moment où j'ai pris justement aussi un coach sportif. Et là, tu n'as pas envie. Le matin, de toute façon, il vient, il sonne à ta porte et tu dois aller faire tes abdos. Enfin, je veux dire, tu n'as pas le choix. Et cette discipline, elle n'a pas pris. Parce que finalement, après, physiquement, mentalement, il y a tout qui s'ensuit. C'est vraiment un tout sur lequel il faut vraiment faire attention et investir. Il faut vraiment investir dans ça parce que ça peut vraiment vous propulser. Voilà, comme toi, Cédric, un très bon exemple de stagiaire en alternance à j'ai ma propre agence, elle marche fort et j'ai beaucoup plus d'ambition que ça. D'ailleurs, je te laisse un peu plus développer sur ce que tu as commencé. Tu parlais de ton vlog. Enfin, de ton vlog, de ton vlog. Alors, tu es youtubeur, vlogger, blogueur. Enfin bon, là, tu commences à avoir un tableau de chasse assez fourni. Donc voilà, je te laisse en dire plus sur tout ça. Alors, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au mental parce que je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'on doit apporter à ces indépendants. De toute façon, la réussite, c'est 80 % de psychologie et 20 % de mécanique. Donc, si vous arrivez vraiment à contrôler, le cerveau, c'est quelque chose qui se contrôle. Aujourd'hui, vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui, tout ce que vous allez réaliser, c'est en fait l'expérience de toutes vos années qui s'expriment. Quand vous avez tout d'un coup une décision, vous prenez une décision de quelque chose dans votre vie, eh bien, cette décision-là, elle n'est pas, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. C'est tout simplement toute l'expérience de votre vie qui s'exprime en l'espace d'une fraction de seconde. Et ça, aujourd'hui, c'est possible de le modifier. Pourquoi ? Parce que cette expression-là, c'est la réponse de votre inconscient. Le conscient calcule relativement peu de choses. Par contre, l'inconscient, lui, voit énormément de choses. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes capable, aujourd'hui, de revoir des scènes qui peuvent être traumatiques dans votre jeunesse et justement essayer de modifier un petit peu tout ça avec un thérapeute pour changer votre vision du monde. Si, par exemple, vous avez des phobies, vous êtes arachnophobe, tout ça. Bref, c'est pareil pour votre réussite et pour vos croyances qui sont limitantes. Donc, moi, le meilleur conseil que je peux vraiment vous donner qui m'a énormément servi, c'est de liser beaucoup de livres. Tu parlais tout à l'heure de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui est vraiment génial pour l'éducation financière. Et vous avez également beaucoup de livres sur le développement personnel. Bon, je ne vais pas en citer plusieurs. globalement, on a Comment se faire des amis d'Al Carnegie qui est vraiment indispensable pour des vendeurs. Votre inconscient a du génie. Alors, il peut peut-être paraître un petit peu difficile à lire pour des personnes qui ne sont pas dans le développement personnel. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre de David Lellier. Et je réfléchis si j'en ai d'autres qui sont pas mal. Eh oui ! Et un livre indispensable qui est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland qui est le formateur qui m'a amené en fait à faire ce que je fais. Donc, belle transition. Donc, pourquoi est-ce que j'ai été amené à devenir blogueur, vlogueur et à créer ma chaîne YouTube ? Eh bien, tout simplement parce que à un moment donné, j'ai eu envie de partager avec un maximum de monde ma passion. J'ai eu aussi cette envie eh bien d'aider ce métier-là à aller dans le bon sens. Alors, même si parfois on a des comment dire des messages sur les réseaux sociaux qui sont un peu durs regarder tel agent immobilier il a pas bien bossé moi je bosse bien que moi je partage pas forcément parce que je pense pas que ce soit dans une bonne dynamique mais j'ai envie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et d'aider ce métier-là vraiment à aller vers du meilleur et s'élever. et donc je vais proposer à terme de la formation et partager un petit peu ces petites choses qui m'ont permis d'en arriver là où je suis et où en est également l'agence parce que sur l'agence pour te donner quelques chiffres Stéphane entre 2015 et maintenant on a fait adhérer 3000 personnes quasiment à notre page Facebook donc pour une petite agence de banlieue c'est plutôt bien on a plus de 200 avis clients sur les avis Opinion System Google et autres donc on a créé si tu veux quelque chose d'assez fort autour de l'agence et donc voilà donc formez-vous ça c'est extrêmement important donc si je peux me permettre donc effectivement j'ai ma chaîne YouTube Cédric Laporte sur laquelle vous pouvez aller où je partage pas mal d'informations et vous avez également le blog le blog Immobilier des Pros sur lequel vous pouvez aller pour découvrir mon travail et pareil donc tout ce que je partage pour les conseillers indépendants qui veulent devenir plus libres et performants donc voilà là je montre tu vois le partage d'écran là ou pas ? ouais super donc là je montre ta chaîne YouTube et ça c'est ta page Facebook donc vraiment ça vaut le coup c'est vraiment du bon contenu la vidéo elle est de super qualité vraiment c'est super plaisant à voir le son il est génial les transitions sont belles et le contenu bien sûr le contenu envoie énormément d'informations et ça peut vous aider à voir les choses différemment l'idée c'est ça c'est vraiment confronter non-stop ces idées reçues par rapport à d'autres idées pour pouvoir évoluer parce que sinon on reste bloqué et on stagne moi il y a une expression que ma mère me disait souvent et là pour le coup ça m'a pas mal aidé c'est il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et j'aime beaucoup cette expression elle est brûte de décroffrage mais elle est très très vraie moi dans toute mon expérience j'ai changé d'avis mais des millions de fois donc c'est vraiment c'est super et pour rebondir encore une fois sur le coach lire des livres tout ça en fait la puissance de tout ça c'est le fait que en l'espace de une heure de formation ou la lecture d'un livre on en magazine et après on l'absorbe par rapport un livre que tu vas lire tu vas pas le comprendre pareil qu'un livre que je vais lire moi même si c'est le même livre parce qu'on est des personnes différentes on va se l'approprier différemment néanmoins on absorbe l'expérience de l'écrivain on absorbe l'expérience du coach donc imaginez c'est comme si c'était vous vous même avec votre expérience plus l'expérience des autres donc voilà dans ce cas là 1 plus 1 égale 3 donc voilà donc ok et donc du coup du coup tout ce qui est donc du coup tu vas lancer du coaching tu vas faire du coaching aussi dans l'immobilier oui je vais partager encore plus que ce que je partage déjà sur le blog et sur les chaînes enfin sur mes différents outils sur mon écosystème donc Youtube Facebook Instagram et le blog donc je vais proposer de la formation alors c'est pas de la formation si les personnes recherchent de la formation type loi allure avec du juridique du bâtiment et compagnie c'est pas du tout ça non là vraiment on va se localiser sur comment devenir plus libre et performant dans son activité vous voyez par exemple quand j'ai pris mon coach les gens ils ont pas compris que je mette 1200 euros par mois pour me payer un coach mais ça a transformé ma vie quand j'ai décidé de suivre la formation d'Olivier Roland pour devenir blogueur c'est une formation que j'ai payée extrêmement chère pas loin de 2000 euros et clairement ça a été un investissement quand je vois ce que je réalise aujourd'hui et la manière à laquelle j'arrive à partager ma passion et bien ça a été un investissement que je regrette absolument pas et qui m'a permis vraiment de passer à un niveau supérieur donc moi j'encourage vraiment les indépendants à investir sur eux-mêmes à investir sur de la formation sur des choses qui vont aussi travailler vraiment sur leur mindset et leur permettre de voir la vie positivement et voilà de foncer d'y aller ok super ben ouais c'est exactement c'est exactement le type de conseil que je donne c'est vrai que la plupart du temps on est beaucoup attiré par le côté un peu matériel et on commence à faire de l'argent on est content on veut s'acheter une belle voiture mais la valeur de cette voiture de son à partir du moment où vous l'achetez même si elle est neuve elle perd déjà je crois 10 ou 20% je sais plus il y a une histoire comme ça dès qu'elle sort du garage ce qui n'est pas du tout le cas quand vous investissez sur vous-même donc moi ce que je conseille si vous commencez si vous avez commencé à bon vous avez bien compris l'immobilier vous commencez à avoir un rythme vous commencez à dégager des revenus sympathiques je vous conseille vivement on vous conseille ensemble finalement parce que c'est plus ou moins le même discours qu'on a depuis le début mais d'investir sur vous-même et de vous faire évoluer vous en premier parce que là c'est que de la valeur en plus c'est que de la valeur ajoutée et vous verrez les choses différemment vous allez après investir différemment vous allez agir différemment et vous allez générer beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement et ça c'est une vraie loi c'est vérifié il y a énormément de personnes qui le mettent déjà en avant donc voilà écoute super tu as quelque chose de rajouté par rapport à tout ça oui je dirais Stéphane félicitations pour ta communauté pour le groupe que tu es en train de créer c'est vraiment cool de pouvoir réunir tous les indépendants comme ça je pense que tout le monde devrait venir rejoindre ta communauté sur Checkin parce que vraiment tu libères du beau contenu tes visuels sont sympathiques et voilà c'est vraiment top merci à toi en tout cas pour cette interview et pour tout ce que tu diffuses merci ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs oui oui donc vraiment l'idée l'idée c'est vraiment ça c'est que vous êtes des conseillers immobiliers indépendants je vois un peu les petites guéguerres entre les réseaux les choses comme ça moi tout ça ça ne m'intéresse pas je m'en fous du réseau que vous utilisez moi ce qui m'importe c'est vous en tant que personne et ce qui devrait vous importer aussi dans votre communication dans tout dans tout ce que vous faites c'est vous en tant que personne et ça revient tout le temps sur ça revient tout le temps sur soi-même en fait on vous dit de investir sur vous-même on vous dit de vous représenter vous-même votre logo ce n'est pas le logo du réseau votre logo c'est votre visage il faut vraiment je pense arriver à si vous voulez évoluer si vous voulez vraiment avoir un business qui soit fort et qui dure sur du long terme c'est vraiment arriver à faire ce qu'on appelle votre marque personnelle du personal branding et donc voilà vous pouvez très bien travailler et super bien travailler avec une personne d'un autre réseau je veux dire il n'y a pas de problème l'idée c'est pas la communauté c'est une communauté c'est quand on trouve des personnes qui nous ressentent qui partagent nos valeurs qui partagent qui partagent nos façons de faire qui partagent voilà qui partagent des choses qui sont très humaines le partage d'un logo ou d'un nom de réseau finalement c'est très froid c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus humain enfin tu vois donc du coup voilà et je suis très heureux de toutes les personnes qu'il y a sur le groupe parce que j'avais un petit peu peur au début vu que je voyais qu'il y avait un petit peu des guéguerres tout ça sur les réseaux sociaux je me suis dit oulala si ça commence à s'envoyer des choses un peu voilà limite entre eux mais vraiment vous êtes tous exceptionnels ça me fait vraiment plaisir et c'est vraiment ce type de groupe que je veux je veux un groupe qu'on puisse tous partager où l'idée c'est tous de se lever vers le haut c'est pour ça que j'ai vraiment voulu aussi je suis allé chercher vraiment les personnes qui ont déjà commencé à avoir qui ont réussi qui ont commencé à avoir une vraie image sur internet comme Cédric qui a rejoint le groupe et qui participe sur le groupe aussi donc voilà je suis très content de tout ce qui est en train d'arriver je vous promets ce n'est que le début c'est vraiment que le début n'hésitez pas à venir même si vous êtes une personne qui débute même si vous êtes une personne il n'y a pas de vous pouvez venir et me demander de faire une interview votre témoignage ne sous-estimez pas votre témoignage ne sous-estimez pas votre expérience ne sous-estimez pas ce dont vous pensez parce que tout ça ça peut apporter à quelqu'un d'autre donc ce n'est pas parce que vous commencez ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience dans l'immobilier que venez vers moi on peut faire une interview je suis sûr que votre vie antérieure plus vos questionnements plus ci plus ça votre témoignage servira à quelqu'un ou tout simplement vous aurez énormément de retours et de conseils de la communauté aussi donc n'hésitez pas à partager le partage c'est vraiment super important et donc du coup je suis parti sur le partage je vais finir sur une autre idée par rapport au partage c'est le fait que moi je vois beaucoup beaucoup d'entrepreneurs parce que j'ai beaucoup beaucoup aidé des entrepreneurs qui sont ouais bon voilà j'ai une idée qui va tout cartonner donc je lui dis bon ben vas-y explique-moi ton idée ah ben non c'est une super bonne idée je ne peux pas t'expliquer donc il y a ce côté protectionnisme enfin les gens protègent leurs idées protègent vous mettez trop d'efforts à la protection et pas assez au partage une idée si par exemple moi demain je vous dis l'idée d'une plateforme révolutionnaire qui va révolutionner Facebook de la partager avec vous ça ne peut que m'apporter parce que si je vous parle de cette idée là déjà il y a qui qui va vraiment se dire ah ouais c'est une bonne idée je veux le faire enfin je veux dire entre l'idée et la mise en place et le faire vraiment je pense que bon vous êtes tous voilà vous êtes tous indépendants et vous savez entre l'idée de oh je veux devenir un conseiller immobilier indépendant et après sauter le pas et vraiment le faire et arriver à générer du revenu il y a il y a énormément de enfin ouais un fossé quoi donc là c'est pareil pour les idées il est bon d'échanger ces idées parce qu'en fait du coup vous allez avoir du feedback vous allez avoir des retours par rapport aux gens et ça ça ne peut que faire mûrir votre idée ça ne peut que la challenger et ça ne peut que l'améliorer donc je vous conseille très vivement de partager parce que ça n'a que du bon c'est vraiment alors je ne sais pas si tu veux dire un petit truc sur le partage aussi vu que tu m'as lancé sur ça ouais non le partage est extrêmement important je suis parfaitement d'accord avec toi je pense qu'il faut il faut s'entraider entre entre conseillers entre indépendants alors c'est vrai que ta chaîne ta communauté est plutôt ciblée indépendant mais je mets un petit peu tout le monde dans le même panier ça peut être les salariés également des réseaux ou des agences traditionnelles parce que de toute façon quand on fait ce métier là il faut avoir je pense un mindset d'entrepreneur c'est le débat qu'il y avait eu il y a pas longtemps entre indépendants et entrepreneurs et donc je pense que c'est important de partager tous ensemble pour aider justement cette profession à aller encore vers du meilleur voilà et que finalement quand on est tous ensemble vers quelque chose de plus grand que nous plus haut que nous qui s'élève eh bien on va emmener avec nous aussi les français et on va aider les gens à apprécier l'agent immobilier ce que beaucoup regrettent voilà mais plus il y aura ce partage là plus il y aura cet état d'esprit là et plus ce sera positif pour la profession tout à fait et ça c'est en étant visible et en étant visible et en montrant les vraies valeurs que vous partagez parce que le problème c'est que c'est vrai que les français au premier abord conseil immobilier bon c'est un peu ils sont un peu ils n'aiment pas trop ça mais pourquoi c'est parce que c'est parce que votre métier est trop obscur ils ne savent pas vraiment en fait ce qu'il y a derrière et quand c'est trop obscur ça fait peur voilà et donc du coup il faut vraiment que vous aidez voilà à montrer qui vous êtes vraiment qu'est-ce qu'est votre métier vraiment et à rassurer finalement les clients et à leur faire comprendre que oui oui ça leur coûtera moins cher de passer par vous que de passer de particulier en particulier et ça c'est quelque chose moi personnellement qui ne suis pas donc un professionnel de l'immobilier que j'ai appris assez récemment finalement donc même moi j'avais mes blocages j'avais ma vision pour moi les conseillers immobiliers c'était comme les avocats quelque chose d'obscur et ils te prennent de l'argent pour rien comme les notaires comme tu te dis le notaire il fait une signature il te prend 90 balles enfin je ne comprenais pas mais c'est vrai que c'est bien plus que ça et ça c'est en communiquant en montrant qui vous êtes en tant que personne en montrant que vous êtes des personnes bienveillantes qu'on va pouvoir redorer finalement l'image de l'immobilier oui tout à fait j'ajouterais juste ça tiens Stéphane par rapport à ce côté bienveillance et humain nous les publications qui marchent le mieux sur notre page Facebook c'est les publications où on se met à nu en fait j'ai fait une vidéo quasiment en direct un soir on a récupéré deux chiens qui étaient dans un état épouvantable qui avaient disparu de leur foyer depuis une semaine et ils se baladaient là dans la rue on les a bloqués dans l'agence et on a réussi à contacter le propriétaire on a tout filmé on a tout mis sur Facebook et on a eu des retours absolument top les gens ont trouvé ça vachement sympathique et bien d'avoir récupéré les chiens d'avoir appelé propriétaire montrer de l'humain en fait c'est la petite anecdote mais montrer de l'humain parce que quand un client reçoit votre flyer votre carte de visite qu'est-ce qu'il a envie d'appeler quelqu'un sur un papier quand il voit quelqu'un quand il voit quelqu'un il voit comment est-ce qu'il vit n'hésitez pas peur de vous montrer n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes et bien il va beaucoup plus facilement avoir tendance à aller vers vous parce qu'il vous connaît il vous a vu et il sait que vous êtes quelqu'un de sympathique voilà donc forcément il pensera en priorité à venir chez vous bah écoute t'as le mot de la fin j'ai rien à rajouter en tout cas merci beaucoup Cédric pour ton temps le temps c'est ce qu'on a de plus précieux et et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt ciao 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 bye 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 ciao 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 ciao